Musique Salut les furieux ! Eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui aujourd'hui va parler de drones. Eh oui, c'est vrai qu'on a fait un petit peu d'avion dernièrement. Je reviens un petit peu sur les drones et plus particulièrement sur un type de drone que vous aimez bien. On va parler aujourd'hui CineWoop. Alors des CineWoop, je vous en ai déjà présenté un certain nombre. Je vous ai présenté le Green Hornet qui était relativement grand. En plus petit, je vous ai présenté le Fuse X111 Pro, si je ne dis pas de bêtises. Alors les CineWoop, c'est bien. Je sais que vous aimez ça pour faire de jolies prises de vue. Le seul petit souci, c'est que par rapport à ce que c'est, c'est quand même un tout petit peu cher. Alors j'ai cherché une solution pour faire quelques économies et avoir quand même un petit appareil, un 85 mm, qui soit relativement performant. Et je vous ai trouvé une petite machine super sympa de chez Happy Model, le Cine8. Alors le Cine8, on va le trouver à moins de 94 euros. Puis avec un petit coupon, on va sûrement descendre en dessous de 90 euros. Ce qui fait quand même beaucoup moins cher que le Fuse, qui en V2, je crois, est aux alentours de 125. Alors comment tirer les prix ? Eh bien c'est très simple. Écoutez, ils l'ont envoyé en kit, tout simplement. Donc il va falloir le monter ce Happy Model Cine8. Alors je vous rassure, pas besoin de sortir les fers à souder. Ça va se faire tout seul, tout se branche. C'est un petit peu technique, mais heureusement, votre chaîne préférée est là pour vous filer un petit coup de main. Je vais vous faire une notice, une notice tout en photo. Alors dans cette vidéo, vous verrez bien sûr le déballage, le montage, le réglage. Et puis je vous dirai un petit peu ce que je pense de cette machine. En fait là, je sais déjà parce que je l'ai déjà fait voler. Je termine cette vidéo en tournant l'intro. Donc je sais ce qui va se passer derrière, mais pas vous. Donc il va falloir vous taper toute la vidéo. Allez, on y va et on commence par le unboxing. Eh bien voilà un week-end qui commence bien. Un petit paquet dans la boîte aux lettres en rentrant le vendredi soir. C'est sympa. Eh bien, on va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a là-dedans. Mais bon, normalement, on se doute. Alors, voyons ça. On va faire vite. Éventuellement, s'il faut, on va accélérer. Hop, et voilà. Alors, donc, comme d'hab, le carton, c'est le carton de protection. Il y avait juste un petit fil de plastique autour. Le SKU, on n'oublie pas, le SKU, c'est important. S'il y a le moindre souci chez Banggood, on va vous redemander ce numéro-là. Bon, maintenant, ils le mettent sur la boîte. Avant, ils le mettaient sur du film. On avait tendance à le perdre. Petit scotch ici. Donc, ça n'a pas été ouvert. Hop, voilà. Alors, donc ici, c'est un Cine-8 en FlySky avec un FLI-14. Donc, le principe, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Mais normalement, c'est un petit Cine-Woop à monter. Donc, il est en kit. Il y a tout, normalement, dedans. Il n'y a pas de soudure à faire. On va vérifier. On ne sait jamais. Alors, alors, alors. Voyons ça. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? Il y a plein de trucs. Je crois que je vais m'amuser ce week-end. Alors, ici, la carte de vol. Elle est rediquée en FlySky, tout simplement parce qu'on a le récepteur intégré. C'est une carte SPI. Enfin, je pense. Je pense. Je pense. Parce que c'est bizarre. Ici, c'est marqué FlySky. Mais on a bien le FLI-14 ici avec sa prise. Oui, non, il est en FlySky. La carte de vol est ici en FlySky. Et on a le récepteur séparé. Donc, ce n'est pas une carte SPI. C'est une carte classique. Ici, on a la petite prise pour venir brancher. Donc, c'est important. C'est de se dire, normalement, quand on a cet appareil, on n'aura pas de soudure à faire. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je voulais voir si on pouvait le monter tranquillement et ne rien avoir à souder. Donc, carte de vol, le récepteur en FlySky. Je testerai avec ma TX-16S. Je n'ai encore rien bindé en FlySky. Mais il n'y a pas de raison. Ça marche bien pour les autres. Une petite notice. Alors, normalement, voilà. On a toutes les étapes du montage. Et si vous êtes là, c'est évidemment que je vais vous faire, moi, une petite, comme d'habitude, un petit roman photo. Où je vais prendre en photo toutes les étapes du montage. Et puis, je vous indiquerai des petits trucs à savoir. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh, des petits autocollants Happy Model. Qui sont beaux, qui sont beaux. Voilà. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Le VTX avec sa petite antenne. Donc, un VTX en triangle. Des petits moteurs. Donc, on les regardera un peu plus en détail. C'est quoi ? Je ne sais même pas ce qu'il y a là-dessus. Donc, je n'arrive pas à lire. Je ne vais pas ouvrir les paquets. On verra ça dans la revue technique. Une fois que ce sera monté. Des hélices. La petite, ici, caméra. Une caméra hante. Hante. Une caméra fourmi. Du, je ne sais pas quoi. Sûrement du double face. C'est rigolo, ça, qu'il faut du double face. Bon. Super. Les petits outils. Donc, la petite clé BTR. Le petit tournevis. Des sangles. Des sangles de la visserie. Une petite plaque, ici, en carbone. Et il y a pas mal de pièces, là-dedans. Voilà. Là aussi. Donc, ça, c'est les plates, je pense. Voilà. La frame. Ici, c'est une frame TPU. Qui est vraiment du... La couleur est superbe. Donc, on a un bel orange, ici. On a, voilà. La mousse de protection, tout autour. Qui est près découpée. Je ne la défais pas, mais voilà. Donc, elle viendra autour des protections, ici, TPU. On a, c'est vraiment à vous dire, que tout est compris là-dedans. On a même une batterie, et pas n'importe quelle batterie. Ici, une Tatoo en 450, en 3S. Alors, je crois que... Bon, ça va sûrement être la 45... Non, c'est une 75C. C'est pas mal. Alors, on trouve également une petite, ici, télécommande pour la caméra. Ça, c'est bien pratique qu'elle soit fournie. Et également, ça, un petit accessoire vraiment indispensable dans ce genre de frame. C'est un petit prolongateur pour... Alors, c'est pas de la micro-USB, ici. C'est de l'USB-C. Ah, oui ? Ah, non. Voilà. Donc, ici, c'est de l'USB-C. Et on se branchera en micro-USB. Donc, oui, ça, c'est assez particulier. Mais, bon, ça va permettre, donc, de relier l'appareil en introduisant la prise à l'intérieur et pas être embêté. Alors, c'est rigolo, cette transformation de micro-USB en USB-C. Le reste de la frame, ici. Et, ah, ça, je suis content d'avoir ça, parce que je vais pouvoir mettre ma petite Insta360 GO là-dedans. Et puis, un rond, ça, sûrement pour protéger la caméra. Plein de petites vis à droite, à gauche. Voilà, donc, on a toutes les pièces pour s'amuser. En théorie, avec un tournevis et une clé Allen, on doit réussir à monter ça. Et puis, je n'aurai pas, normalement, à sortir le fer à souder. Allez, on va attaquer le montage tout de suite. Donc, comme d'hab', je vous fais le montage en version photo. Allez, on y va pour le montage. Allez, on est parti pour le montage. Alors, la première chose, moi, que j'aime bien faire, avant de débuter un montage, c'est de mettre toutes les pièces les unes à côté des autres, pour repérer un petit peu les différentes parties, puis savoir surtout par où je vais commencer. Donc, voilà, toutes les pièces du Cine 8. Vous voyez, une organisation en petits sachets. Donc, ça, ça va être vraiment pratique pour ne pas galérer et chercher toutes les vis. Étape par étape, vous allez ouvrir les sachets un par un. Alors, on commence par la première étape. Ça va être la fixation des moteurs sur la bottom plate, qui sert ici plutôt de frame principal. Vous allez voir que c'est une espèce de sandwich entre cette partie-là et puis la partie en TPU. En tout cas, la première chose à faire, c'est de prendre le sachet des moteurs. Vous voyez que vous avez toute la visserie. Et puis, cette petite frame toute fine en carbone. Alors, les moteurs sont des EX1202.5. Le 0.5 est important. Avec un KV28000. Quand on les regarde, on repère. La première chose qu'on va repérer ici, c'est que sur les prises, vous le voyez, on a des petits points rouges sur certains moteurs et puis rien du tout pour les autres. Alors, comment ça se fait ? C'est très simple. Ce sont les mêmes moteurs, mais qui sont câblés dans un sens ou dans l'autre, afin que le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. Donc, vous avez deux moteurs qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et deux moteurs qui tourneront dans le sens inverse. On verra un petit peu plus loin comment les organiser sur la frame en fonction du type de rotation qu'on veut obtenir. Mais je vous expliquerai ça juste après. Donc, voilà ici les prises. Toutes les vis, il y a du rab aussi pour les vis, donc il n'y a pas à s'inquiéter, qui sont dans le sachet. Ces quatre vis-là, on les gardera précieusement, parce qu'ils serviront à fixer la frame sur l'impression TPU, donc sur la partie orange du Cine 8. Alors, on commence. Alors, c'est tout simple. On va visser les moteurs. On fait attention, on ne sert pas comme des bourrins. Éventuellement, on peut mettre une petite goutte, mais vraiment presque rien. Allez, pour mettre un litre de frein filé. Donc, une toute petite goutte de frein filé sur les vis pour éviter d'avoir des surprises au long terme. Donc, ici, voilà l'installation du premier moteur. Donc, ici, ce qui est important, c'est de bien mettre. Alors, les moteurs qui ont un petit point rouge sur les prises, vous les mettez toujours face à face, et les deux autres qui n'ont pas de points, vous les mettrez également face à face. Voilà l'organisation. Ensuite, il sera à vous de décider où vous allez placer vos moteurs, vu que la pièce ici est parfaitement symétrique. Pour ne pas être embêté, moi, j'ai enroulé les fils autour des moteurs, ce qui va me permettre de bricoler ensuite, tranquillement. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas trop d'où je vais placer mes moteurs, parce que je ne sais pas encore où est l'avant, où est l'arrière, où est la tête-tête, et où est le cucu. Ensuite, on va attaquer l'installation de la carte de vol. Ici, vous avez toute la visserie, et cette carte de vol, on va l'installer sur une petite bottom plate, ici, en carbone. Alors, première chose qui m'a étonné, moi, surmise ici. J'ai compris qu'après, c'est la présence de ces petites antennes. Alors, je me suis dit, c'est pour la version avec le récepteur, le récepteur intégré, mais moi, j'ai un récepteur FLI. Eh bien, il s'avère que non, il s'avère que ça, c'est bien la version FRSky avec le récepteur SPI, et ces deux petites antennes. D'ailleurs, je regarde, non, elles sont de l'autre côté, mais on a les deux petits clips pour venir clipser ici les antennes, et vous pouvez très bien utiliser cette carte de vol, ici, en FRSky. Il y aura un petit changement à faire au niveau de Betaflight. Pour l'instant, elle est installée pour fonctionner en IBUS, et pas en S-BUS, comme avec le système FRSky. Donc, voilà, avec la prise qui est installée ici pour le récepteur, avec cette petite soudure dont je reparlerai après. Alors, on commence l'installation, la bottom plate. Alors, toujours bien repérer sa visserie, travailler proprement, faire attention également à toutes ces petites vis qui ont une fâcheuse tendance et aller se promener à s'envoler. Allez savoir pourquoi, il y a toujours moyen de perdre un tout petit écrou comme ça au sol. Et puis, alors là, vous hurlez sur tout le monde, et puis vous appelez au secours, parce que vous ne la retrouvez pas, vous ne voyez rien. Alors, ici, donc, les quatre vis installées sur la partie en carbone, on les fixe avec les petits écrous, alors que les petits gummies, ici, les petites colonnettes en caoutchouc, vous allez les installer sur la carte de vol. Alors là, c'est un peu pénible à faire, parce qu'il faut vraiment bien les placer, et vous voyez, il y a une petite rainure dans laquelle vient se placer la carte de vol. Donc, vous rentrez ça dans les trous, et vous faites, vous débrouillez, en fait. Moi, j'ai fait ça avec une petite pince. Le risque, c'est si la pince est pointue, c'est que vous perciez les caoutchoucs, que vous les abîmiez, donc faites gaffe, vraiment, là, un petit peu de soin nécessaire. Une fois que c'est fait, vous voyez, on va placer les vis dans les petits gummies, ici. On fait attention, parce que là, ça va commencer à être important, à bien repérer, à ce moment-là, où est l'avant et où est l'arrière de la carte de vol. Le repère, c'est ici la petite prise micro-USB, qui repère l'avant de la carte de vol. Donc, gardez bien en tête, à l'avant et à droite, la prise micro-USB. Ensuite, vous ne vous tromperez plus. Une fois que vous avez bien repéré ça, vous mettez les petits écrous en nylon, et puis, voilà, la carte de vol est fixée sur la bottom plate. Voilà, donc, cette fixation. Ensuite, on va venir fixer la bottom plate sur la frame. Pour l'instant, on ne va fixer cette bottom plate que par deux petits boulons, ici. Dès lors, là, on va repérer. Alors, voilà, on va commencer le repérage de nos moteurs. Ici, on a l'avant. À l'avant et à droite, on va placer un moteur avec un point rouge. Donc, ici, un moteur sans point rouge. Quel est l'intérêt, ici ? C'est que si vous placez vos moteurs dans ce sens-là, les moteurs vont fonctionner en prop-out, c'est-à-dire tourner dans ce sens-là. Donc, les hélices s'éloignent de la caméra qui sera à l'avant. Pareil, les hélices s'éloignent de la caméra qui sera à l'avant. C'est ce qu'on appelle le prop-out. Vous pouvez, alors, si vous mettez ici une prise blanche et une prise rouge de l'autre côté, au contraire, vous aurez des moteurs qui tourneront en prop-in. C'est-à-dire qui s'enrouleront vers la caméra. Moi, ce que je vous conseille sur ce type d'appareil, c'est vraiment de tout monter en prop-out. Comme ici, c'est l'idéal. Ça évite d'envoyer des cochonneries sur l'objectif de la caméra. Voilà, donc, ça y est, c'est fixé. On attaque maintenant l'installation du FLI 14+. Plus, hein, il doit être plus, mieux, en FLI 14+. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, dans le sens où il n'y a pas de soudure à faire. Il n'y a aucune soudure à faire sur ce Cine 8. Tout se passe avec des prises. Donc ici, il y a une petite prise qui est installée. On a juste une gaine thermo. Ça, je ne me rappelle plus. Ah oui, ça, c'est pour la fixation. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne l'ai pas utilisé, ce truc-là. Donc, ici, la petite gaine thermo qu'on va installer sur le FLI. Voilà, il n'y a que ça à faire. Et ensuite, on peut brancher la prise, même si... Oui, ce n'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Mais enfin, bon, voilà. J'ai branché l'appareil, oui. D'ailleurs, M. Pompon n'était pas d'accord avec moi. Voilà, il s'est moqué un petit peu de moi. Donc, j'ai redémonté mon FLI 14. Il était vraiment en train de se dire, mais mon pauvre père, vraiment, t'es à côté de la plaque. Alors, à ce niveau-là, on va pouvoir placer l'impression TPU. Donc, la partie, cette pièce ici, qui sert un peu de corps à l'appareil, avec la frame. Vous voyez, c'est une association. Il y aura l'association de cette partie en TPU, de la frame qui est en dessous, et de la mousse qui vient autour, pour donner de la rigidité. Donc là, j'ai redémonté le FLI 14. Et là, la chose qui est importante ici, c'est de venir faire sortir ces deux câbles. Le XT30, ici, donc la PICTEL avec le XT30, et le petit câble qui rassure le récepteur. Voilà comment on place. Donc, l'avant, on a bien la prise là. L'avant est par ici. La caméra, d'ailleurs, vous voyez, elle viendra se fixer là. On passe les câbles bien ici, vers l'arrière. Le buzzer, et ici, ça, c'est le câble du VTX. À ce niveau-là, honnêtement, j'ai fait une bêtise. C'est que j'aurais dû, avant d'installer ça, monter la caméra. Tout simplement parce que le câble de la caméra, j'aurais dû le faire passer par-dessus. Voilà, pour faire propre. En fait, j'ai oublié à ce niveau-là de monter la caméra, et puis je ferai passer le fil par en dessous. C'est pas bien grave. Voilà, donc, ensuite, la fixation de la frame. Un, deux, trois, quatre. On a quatre vis, ici, à venir installer. Donc là, voilà, une vis. On tourne avec un tournevis cruciforme. D'ailleurs, ce petit tournevis cruciforme, il est bien pratique. J'ai tout fait avec. Donc voilà notre frame installé sur la partie TPU. On va pouvoir maintenant installer la plate supérieure. Donc c'est une petite plate dans laquelle on va venir installer le strap, ici, qui est badgé Happy Model, qui est vraiment très bien. Vous n'embêtez pas à mettre autre chose. Ça, c'est parfait. On a les quatre vis de fixation. Et puis, le petit anti-dérapant. Ça, à ce niveau-là, on ne l'installe pas tout de suite. Vous le mettrez après, en repérant bien le sens dans lequel vous allez mettre votre batterie. Donc voilà, le strap, il faut vraiment le passer à ce niveau-là, parce qu'ensuite, on va visser. Ensuite, il sera trop tard, et vous serez obligés de redémonter la plate. On fait bien sortir nos câbles. On les repère. Donc ici, on fait sortir nos câbles par le dessus, et on repère l'endroit où on va les faire passer. Regardez ici, sur cette partie-là, vous avez une petite encoche. À ce niveau-là, vous ferez passer ces deux câbles, les deux câbles de la Pigtail. Là, pour la prise du récepteur, ici, jaune, rouge, noir, on passera à travers la plate. Donc il n'y a pas d'encoche, on passe directement à travers. Voilà. Donc je vais passer ça à travers, vers l'arrière. Ici, c'est le petit triangle où viendra s'installer le VTX. L'avant est par là. Donc dans le petit trou, ici, on fait passer la prise. La prise passe sans souci. Et dans la petite encoche en TPU, on fait passer les deux fils pour la X-T30. Et puis voilà, on fixe avec les vis. Et puis c'est fait. Rien de compliqué. Ensuite, installation du VTX. Alors, le VTX, rien de difficile. Il a deux prises. Une prise pour la caméra, une prise, donc, je ne dis pas de bêtises. Oui, la caméra, ici, est pour la FC, ici. Une, deux, trois vis, une, deux, trois. Et la petite antenne. On a la caméra. Comme je vous le disais tout à l'heure, la caméra, en fait, j'aurais dû l'installer précédemment. Donc voilà l'ensemble des pièces. Le petit anneau dans lequel... Alors, vous allez retirer ce petit cache et venir rentrer ici, le petit anneau, en alignant bien les trous de la pièce TPU, ici, avec les trous originaux de la caméra. Ces trous-là, vous n'allez pas les utiliser. On va utiliser que la pièce en TPU, mais pour des raisons de stabilité de l'image. Il faut, évidemment, que quand vous allez regarder dans vos lunettes, l'horizon soit bon. Donc vous allez vous aligner sur les trous. La caméra, donc, on repère ici la petite prise pour la télécommande. Et il faudra bien repérer le haut et le bas. Alors, la petite prise de la télécommande se monte en haut. Donc comme ça, oui, parce que si vous montez dans l'autre sens, l'image dans les lunettes sera inversée. Puis on fixe de chaque côté, ici, avec les deux petites vis. Donc vu par-dessous, vous voyez, en haut, j'ai bien la prise pour la télécommande, ici, qui n'est pas branchée. Et puis, voilà. Donc vous voyez, quand le drone est dans le bon sens, « Hant » est écrit dans le bon sens. Donc à bien repérer pour ne pas avoir de surprise. Ensuite... Et d'ailleurs, regardez ce câble, qui est le câble de la caméra, qui normalement aurait dû passer par le dessus, et qui, là, passe en dessous, tout simplement, parce que j'ai installé ma caméra un petit peu trop tard. J'aurais dû la monter un peu plus tôt. Bon, c'est pas très très grave. Le câble passe là, il est bien, il est protégé. Donc à l'arrière de l'appareil, on a donc le buzzer qui sort, le câble, ici, de l'AFC pour le VTX, et le câble de la caméra pour le VTX. Donc tout est prêt à être installé. Le petit VTX, ici, on va fixer son antenne. Il n'y a pas de danger, on peut la fixer comme ça. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser de la colle à antenne, cette petite colle jaunâtre. Alors, moi, ça, j'ai acheté ça il y a trois ans, c'est toujours le même tube. Je sais pas si on a encore chez Banggood, je crois que Banggood le refait, sinon on trouve ça chez Ali, il n'y a aucun souci. Donc on va commencer par clipser l'antenne. On peut laisser ça comme ça, mais l'idéal est quand même de mettre une petite noisette de colle, de colle jaune, sur la fixation. Ensuite, une fois que ça va sécher, ça va devenir très dur, et ça ne bougera plus. Si vous avez besoin de retirer cette antenne, par contre, il faudra tirer délicatement pour ne pas venir arracher les composants. Ça s'enlève bien, mais ça résiste. Donc il faut faire attention. Quand on démonte, on branche les deux fils ensuite. Fil de la caméra, fil ici de la FC, l'antenne est fixée. et on va retourner la pièce pour que les câbles viennent se mettre en dessous et l'antenne vers l'arrière. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez l'antenne, on va la faire passer là-dedans et hop, on va faire une rotation à 180 degrés afin de pouvoir fixer avec les trois petites vis et les trois petits écrous qu'on a vus tout à l'heure, le VTX dans ce petit logement triangulaire. vu par-dessous, voilà ce que ça donne. Et j'ai ici mon buzzer. Donc moi, évidemment, à froid, je me dis, c'est logique, je vais mettre un petit coup de double face ici et je vais y coller mon buzzer et j'étais bien content. Oui, jusqu'au moment où j'ai fait mes essais sous Metaflight et n'étant pas en pit mode, j'avais laissé ça en 200 mW. Le VTX s'est mis à chauffer, évidemment, là, mon double face n'a pas aimé. Donc, à revoir ça. Pareil, ici, pour la fixation de ce petit récepteur que j'ai fixé comme ça, j'étais content de moi jusqu'au moment où je lui ai installé à la fin mes hélices et m'apercevoir que là, ça touche. On verra après, il faudra trouver une autre solution. On arrive à la fin, dernière étape, on va fixer la mousse bizarre. On fixe ça avec du double face qui est fourni. Le petit rouleau de double face, là, est fourni. Et puis, oui, il est fin, il est pas mal ce double face. Donc, on prépare tout autour les petits morceaux de double face. J'en ai mis beaucoup, mais il ne faut pas hésiter quand même. Il y a juste cette partie-là, c'est bizarre, il va être dans le vide. C'est pas très ajusté à ce niveau-là, mais sur le reste, c'est bien. Voilà donc ce que ça donne. On a ici quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à installer les hélices et on voit que les câbles et on voit que les câbles ici ne sont pas encore totalement fixés. J'en ai fixé juste un. Donc, on va fixer les câbles sur la frame avec des petits colsons. Quatre câbles, quatre colsons, voilà, c'est fixé. Ensuite, on coupe à un et puis voilà, c'est à peu près propre. Dernière chose, l'installation du support pour l'Insta 360 Go. On peut après, on peut imprimer d'autres supports ou se débrouiller pour installer une autre caméra, mais vraiment en petite caméra. L'Insta 360 Go, c'est vraiment l'idéal. Elle est légère, elle filme en 1080, elle a une stabilisation d'enfer, donc pour utilisation sur YouTube, sur Facebook, etc., sur les réseaux sociaux. C'est vraiment nickel. on n'est pas filmé en Ultra HD, on ne filme pas en 4K avec cette petite caméra. Et puis, c'est par séquence de cinq minutes, mais ça correspond à peu près à la durée d'une batterie. Donc, c'est vraiment sur cet appareil la caméra idéale. Et là, voilà, ça y est, là c'est fini. C'est fini à part les hélices. Et donc là, on est arrivé au bout du montage. Le seul petit problème, c'est qu'une fois qu'on met la batterie et les hélices, on s'aperçoit que ça touche à différents endroits. Tout d'abord, au niveau du récepteur tel que je l'avais installé. Vous voyez, j'ai dû retirer ici mon double face, ça fait un peu sale. et j'ai dû faire une petite pièce ici en PLA pour venir fixer mon récepteur à la verticale pour éviter que les hélices ne touchent. Là, une petite équerre. Après, ça, on peut trouver, on peut bricoler n'importe quoi ou même se fixer directement sur le strap. Autre chose également, ça, je m'en suis aperçu au début du premier vol, je n'ai pas fait gaffe. Le strap, je l'avais laissé pendouiller un peu par là, bah oui, mais les hélices viennent toucher aussi dessus. Donc, faites attention au moment de la fixation. moi, je fais une espèce de petite machin, un petit zigoui comme ça pour venir fixer la fin du strap juste en bas là et que ça ne se promène pas comme ça. Donc, le strap fixe ici et ici et ça tient très bien. Là, dessous, là, je ne l'avais pas encore installé mais j'installe ensuite l'anti-dérapant et puis, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Petit étonnement, quand même, des hélices où il y a des trous prévus pour des vis ou des moteurs où il y a des trous prévus aussi pour des vis et il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de vis tout simplement parce que ça se rentre en force. Il faut bien tenir le moteur, il faut faire attention là. Il y a risque de casser la frame. Donc, on passe bien les doigts par l'autre côté, on bloque le moteur et on rentre en force ces hélices. Vous voyez, on a un ajustement qui est au poil de cul près. Voilà donc pour cette petite machine. Elle a de la gueule quand même. Il faut avouer que c'est sympa. Donc, voilà qui termine ce montage. C'est un petit peu technique mais il n'y a aucune soudure à faire et puis c'est surtout très rigolo. En une soirée, c'est monté en prenant son temps, en regardant pour ne pas se tromper, en râlant un peu parce qu'on s'est trompé. Moi, j'adore ça. Si ça vous plaît, vraiment, c'est sans risque à part une petite histoire que je vous raconterai juste après à propos d'un fil de récepteur qui s'est un petit peu dessoudé. Allez, on va faire le tour maintenant que c'est monté. On va faire le tour de cet appareil pour voir un petit peu ce qu'il a dans les entrailles et puis ce qu'on a et ce qu'on en a pour son argent ou pas. Allez, on continue avec la revue technique. Eh bien, on y est enfin, on y est. Le Cine 8 est maintenant totalement assemblé et prêt à voler. On va faire un petit tour quand même de la machine pour voir plus précisément de quoi il est équipé et puis à quoi il correspond. Et puis, quelques petites remarques quand même si je ne les ai pas déjà faites pendant le montage. Mettre le doigt un petit peu sur des choses que j'ai aimé moyen, même si vous allez voir que la partie la plus sympa restera quand même le vol parce qu'il faut le dire, on peut le dire tout de suite, cette machine, elle vole merveilleusement bien et vous verrez ça dans quelques minutes. Alors, ce petit Cine Whoop, il est de classe 85, c'est-à-dire qu'on a ici un entracté de 85 mm. Sinon, sa taille, c'est quasiment un carré, 145 sur 140 et 23 de haut pour un poids avide comme il est là d'environ 73, 75 grammes. Une fois équipé avec sa batterie et une petite caméra Insta 360 Go, on est dans un petit 100 grammes, on va dire à peu près 100 grammes. Alors, il est équipé de quoi pour voler ? Il a des petits moteurs qui sont des 12... Alors, je vais vous dire exactement, ce sont des EX 1202,5. Ça doit être important, le 0,5. En 8000 kV avec des hélices ici qui sont des Gemfan en 2020. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on ne va pas voir grand-chose, mais de toute façon, vous l'avez vu en détail lors du montage. La carte de vol, c'est une Crazy Bee F4 avec un ESC 4 en 1, 12 ampères. Et une particularité, c'est que normalement, mais je n'ai pas testé, cette carte de vol est de base une FR Sky SPI. Ça veut dire que à l'intérieur de cette carte-là, vous avez un récepteur intégré en D8 qui est un FR Sky SPI D8. Alors, je n'avais pas le choix au moment de la commande. On pouvait prendre soit du DSM2, DSMX, soit du Fly Sky. Et moi, j'ai pris du Fly Sky et je me suis aperçu finalement en prenant ce drone en Fly Sky qu'il est déjà équipé aussi en FR Sky. Et c'est pour ça qu'il vous force un petit peu à prendre le Fly Sky. C'est que, en fait, là, vous avez les deux et ils vous vendent un FLI 14 avec. Alors, c'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de prendre cette version. D'autant plus que, eh bien, ce FLI 14, il est très bien, ça vole très bien. Vous voyez, il est complètement disgracieux. Je n'ai pas su où le mettre. Dans le montage, vous avez vu qu'au départ, je l'avais placé ici à l'arrière. Autant vous dire que ça touchait. j'avais l'impression que les hélices, parce que les hélices, je les ai mis en dernier, comme toujours, je pensais qu'elles allaient tomber un petit peu plus bas et puis que ça allait passer. Mais non, en fait, tout touche. Il faut vraiment faire gaffe aux hélices qui sont, regardez, vous voyez, à fleur d'appareil. Donc, le moindre petit truc, c'est vrai, c'est vrai, ça frotte. Donc, on est embêté un petit peu par le positionnement ici de ce FLI qu'on ne peut pas caser à l'intérieur de l'appareil. Donc, moi, j'ai dû faire, j'ai dû faire une petite pièce, une toute petite équerre en plastique avec un trou. Soit vous trouvez une petite pièce qui fait ça, soit si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez l'imprimer. Moi, c'est ce que j'ai fait pour placer mon FLI à la verticale. Ce n'est pas très solide, mais bon, des gamelles, avec cet appareil, on ne va pas en prendre beaucoup. Il est bien protégé, il vole tranquillement. Il n'y a pas de souci. Si ça pète, on réparera. Et puis, c'est tout. Alors, moi, pourquoi ce FLI, ça m'a causé des soucis ? Pour une raison toute simple, c'est que ce FLI, il est soudé sur, donc vous voyez, on a les trois fils d'habituels, donc le rouge, le noir, ça ne pose pas de problème, c'est le jaune. Alors, pourquoi le jaune pose problème ? Regardez, je vous montre une petite photo. Vous voyez, c'est soudé en plein milieu de la carte et regardez, vous repérez que déjà, la personne qui a soudé ça, je ne sais pas comment ça a été soudé, mais visiblement à la main, a un petit peu touché le processeur qui a déjà commencé à fondre. Ça, c'était à l'origine. Et bien moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réussi à péter ce truc-là, c'est-à-dire à bousiller, enfin, pas bousiller la soudure, j'ai dû tirer un peu fort dessus et la soudure m'est restée dans les mains. Et là, je vous garantis, j'ai fait la soudure à l'étain la plus difficile de magie. Je ne voyais rien du tout tellement c'était petit. Sous la loupe, il a fallu toucher à peine pour que le fil accroche. J'avais qu'une angoisse, c'était de bousiller mon processeur. Quand j'ai fini, je me suis dit, bon, allez, on teste tout. J'ai testé, ça fonctionnait. Donc, autant dire que si vous prenez cette version en FLI, faites super gaffe au fil jaune. Ensuite, je l'ai bien bloqué pour ne plus avoir à retirer dessus. Et en fait, je m'aperçois maintenant que j'aurais mieux fait de virer carrément le FLI 14+, et puis de rester en D8. Alors, l'avantage évidemment de ce système-là, c'est qu'on va avoir une portée qui sera bien plus grande, on a le RSSI, etc. C'est vraiment un super récepteur qui est bien meilleur que le SPI en D8. Donc, au niveau qualité, c'est mieux. Au niveau pratique, vous voyez ce que ça donne avec ces petites antennes ici de grillons. Bon, celui-là donne un look un petit peu, mais c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ce FLI 14. Le VTX, parce que ça nous intéresse également, on le voit là-dessous, ce VTX triangulaire. Alors, c'est un VTX en 40 canaux avec une puissance étalée de 0, donc en pit mode, 25 mW, si je ne dis pas de bêtises, 100, 200, 400, bref, ça va de 25 à 400 avec 40 canaux équipés smart audio, bon, classique. Juste petit souci, ici qu'on peut voir, c'est la position du buzzer. Au départ, je l'avais collé sur le VTX, mais autant dire évidemment que ça chauffait énormément et même là, ça arrive à chauffer le double face, ça arrive à s'en aller. Je vais changer ça, je vais venir le glisser là, ici. Je vais changer la position, ça, c'est pas très grave. Il peut se promener, la caméra, c'est une... Alors, je vous avais dit, au départ, c'est une hante. En fait, c'est une Cadix hante. Je n'avais pas regardé la fiche produit. Alors, elle s'oriente assez facilement ici, il n'y a pas de souci, c'est pas la peine de mettre beaucoup de tils, de toute façon, on ne vole pas très, très vite avec. Avec la petite prise pour mettre la télécommande, ça, c'est super pratique. Un autre truc aussi pratique, c'est que vous pouvez choisir, vous pouvez switcher entre 16 neuvième et 4 tiers. Donc, en fonction de vos lunettes, si vous volez en 4 tiers ou en 16 neuvième, vous pourrez choisir sur votre caméra. Et une petite lipo avec. Où est ma lipo ? Ah ben, je ne l'ai pas là. Elle est au garage, la lipo. Ce n'est pas grave. Donc, une lipo, je vous l'avais montré, une petite batterie 3S, en 450 mili. Alors, pareil pour cette lipo. Une fois que vous l'avez mise, il faut faire attention à la sangle à l'avant parce qu'elle a tendance à venir se mettre dans les hélices. Donc, vous faites une espèce de petit accordéon pour que la sangle ne vienne pas se promener dans les hélices. Donc, voilà un petit peu pour cet appareil, en tout cas, pour ce qu'il contient. On a des éléments ici qui sont plutôt de bonne qualité et surtout, vous allez le voir après, un vol qui est vraiment un vol doux, stable et surtout, bien adapté à cette petite Insta360 GO. Si vous en avez une, honnêtement, alors, allez, je vous donne un conseil. Je m'exprime rarement sur les machines. Je laisse les personnes regarder le vol, décider, puis je donne rarement mon avis. Mais là, je peux vous le dire. Si vous avez une Insta360, il vous faut ce petit machin-là. C'est vraiment top. Moi, je me suis éclaté. Je ne suis pas un cinématographe. Moi, filmer, ça ne m'intéresse pas parce que j'aime, c'est voler. Et bien là, je me suis étonné à prendre un petit peu de temps pour filmer à droite, à gauche. Et puis, le résultat vient tout seul. Si vous n'avez pas d'Insta360, on peut évidemment adapter ici un petit support. Vous pouvez bricoler un petit truc pour mettre une autre caméra. Mais il faut quand même une caméra relativement légère, même si, rappelez-vous, avec le fuse, on l'avait équipé en poids lourd et il avait tenu la route. Évidemment, en léger, on aura un vol plus souple et plus sympa. Puis après, si vous voulez juste vous amuser à faire du cruising autour de la maison, là, c'est vraiment sympa. Et puis, le look, ici, avec une impression TPU qui est quand même assez jolie. La mousse, par contre, j'aime moyen le système de fixation avec du double face, mais ça a l'air de tenir. On verra dans le temps comment évolue tout ça. qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, la petite bottom plate ici en carbone. Ça, c'est du classique. On a vraiment une structure de CineWoop classique avec ce Cine8. Donc, voilà pour la revue technique un peu de cet appareil. N'oubliez pas, au fait, si nos revues vous plaisent, de nous mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner surtout. Si vous faites un achat, pensez à nous. On ne va pas on ne va pas pleurer, mais sans vous, on ne peut pas continuer. Que ce soit bien clair, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Si vous aimez, vous nous soutenez. Si vous n'aimez pas, vous arrêtez. Et nous aussi, on s'arrêtera. Voilà, allez, 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 allez. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir cette machine voler. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Allez, c'est parti pour le vol. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501